bonjour à tous les amis c'est encore moi aussi j'espère que vous allez tous bien bon dans cette vidéo on va se balader encore une fois de plus à buc dans bucarest et là on est dans le parc est restant sur le plus grand parc de bucarest et dans cette vidéo on va pas seulement se balader on va aussi aller dans un endroit qu'on appelle berreria a chez ya comme un petit événement là bas on va nous montrer en fait de la danse la tradition la bouffe roumaine j'espère qu'on va bien se régaler j'espère qu'il y aura vraiment la bouffe à bon on a commencé la balade donc c'est parti voilà l'endroit qui est toujours plein parce que ça permet aux parents de s'asseoir et prendre une bière pendant qu'en face les enfants ils font du sport et regardez là on a notre champion du bmx roumanie 2023 je rigole bon dommage quand même il là on est toujours dans le parc mais on est un peu vers la sortie du parc l'une des sorties parce qu'il ya beaucoup de sorties et là je vous montre quelque chose dans la première fois quand j'ai eu à voir ça en fait moi je me suis demandé je me suis dit est-ce qu'on est en france ou en roumanie bon c'est juste devant moi là je vous montrer ça regardez félicitations à toi si tu as reconnu c'est bel et bien l'arc de triomphe de bucarest et là on vient de quitter l'arc de triomphe on va aller voir on va aller explorer voir ce qui se passe ailleurs bon les amis on est arrivé au lac du parc et restant regarder c'est celui-là en fait ce lac de l'autre côté du lac et bien c'est toujours le parc qui continue en tout cas les gars cet endroit j'aime bien parce que comme vous pouvez voir il ya de la musique à 2 c'est dynamique il ya beaucoup de gens et ils sont en train de vendre aussi quelques c'est des fruits mais j'ai vu à du maïs aussi et du curtoche en fait c'est une pâtisserie fait à partie de la farine tout simplement et puis ajoute un peu du sucre malheureusement j'ai eu à vous faire une fois j'ai pas eu à filmer bon c'est un peu ça mais sinon j'aime bien l'ambiance d'ici et même dans l'eau comme vous avez pu voir il ya des canards en fait et les gens sont en train de les nourrir un j'ai trop bien aimé l'ambiance comme vous avez vu là bas c'était dynamique les gens avec des bicyclettes la musique tout et tout mais c'est pas terminé non pas juste on va pas s'éterniser là bas maintenant je me dirige vers un autre endroit où certainement on aura de la nourriture de la danse de la musique si vous aimez bien allez c'est parti et bon les rendez-vous l'heure de bien se passer ici un il ya comme qui dirais-je de l'amour dans l'air je suis même pas arrivé à l'endroit où je voulais aller et je trouve quoi une dizaine de tête énorme en fait en statuette bien sûr c'est pas les têtes humaines vivantes voilà donc je vous montre ça en fait regardez après renseignements en fait il s'agit des pères fondateurs de l'union européenne voilà là je suis déjà en train de kiffer parce que j'avance lentement mais j'entends de la musique qui est en train de voilà d'adoucir l'air l'atmosphère et c'est bon l'atmosphère est déjà douce de toute façon je vous montre ou pas allez je vous montre en avance d'avoir le musicien c'est qui le virtuose qui est en train de faire tout ça j'espère que la caméra ne bouge pas trop la stabilisation n'est pas vraiment au top là j'avance c'est quoi il ya encore de la musique en fait c'est aujourd'hui c'est la journée des musiciens parce que je vois un autre type avec avec sa guitare il va aussi nous faire quelque chose c'est sûr bon avant de filmer ça je vous montre un peu à quoi ressemble coucher de soleil là c'est pas mal quand même bien qu'on voit pas trop le soleil mais on a une belle vue quand même alala c'est très beau regardez moi ça bon les gars comme vous avez vu la nuit déjà tombé en satan vite quand c'est le bon on est de toute façon à arriver à l'endroit où on voulait maintenant on va aller voir s'il ya de la danse et s'il ya de la musique c'est de la bouffe traditionnelle roumaine on va essayer ça allez c'est parti bon les amis l'endroit je vous ai montré tout à l'heure là ça s'appelle berreria h c'est un grand restaurant il ya des places à l'intérieur comme à l'extérieur souvent lorsque les gens viennent ici c'est parce qu'il ya des matchs et donc voilà c'est pour passer du temps à regarder le match il ya aussi des places de concert donc les musiciens qui viennent chanter là aussi les danseurs voilà à l'intérieur et à l'extérieur également moi j'étais venu en croyant qu'il y aurait en fait un événement directement à l'heure où j'arrivais mais on me dit que c'est à 19h30 et là si je regarde bien juste un instant dans mon téléphone alors là il est 17h38 donc je vais devoir attendre un bon bouton ici bon puisque j'ai pas encore mangé je pense que je vais aller m'acheter quelque chose dans les gars tout à l'heure sur aller acheter ceci en fait c'est comme des petits beignets en fait ils ont mis du chocolat c'est parce que ça se fait voir oui il ya du chocolat dessus là ça c'est le beignet donc je mangeais ça et voir si je vais attendre 19 heures pour assister à la danse et tout ça sera bien en fait que je puisse filmer ça quand même comme ça la vidéo sera un peu plus intéressante mais bon je sais pas en plus il fait froid là je me suis pas vraiment trop bien couvert à part ce gilet que j'ai là avant maintenant on va essayer de déguster ça alors c'est bon c'est pas waouh il n'y a pas vraiment notre ingrédient secret dans ça non et comment ça a coûté en fait ça a coûté 10 lait 10 lait c'est environ deux euros voilà deux euros pour ceci ils ont mis cinq beignets et puis c'est une bonne lacure le a la 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 Bon les gars j'ai terminé de manger et l'événement aussi je pense que c'est terminé puisqu'on a baissé la lumière Et vous avez vu c'est Christina qui m'a rejoint bien sûr on a bien mangé mais lorsqu'elle a commandé le canard que vous avez vu dans les images Elle a regretté parce qu'apparemment c'était pas bon Non j'ai pas trop aimé pas nécessairement le canard mais sinon la salade c'était pas bon Mais d'abord qui commande du canard c'est un peu bizarre hein Moi Je rigole je rigole bon on voulait être fancy Bon les gars vous avez vu à quoi ressemble ce restaurant Je sais même pas si je dois appeler juste restaurant mais c'est vraiment énorme quoi Vraiment énorme Là il y a encore des gens malgré que c'est déjà terminé Regardez là je suis monté à l'escalier Il y a encore des places qui sont vides ici Il y a presque jamais en fait des gens qui arrivent ici Mais bon en tout cas je vous recommande grave Bon les amis la vidéo va prendre fin Maintenant là j'espère que vous avez aimé cette petite balade dans le parc Erestro Le plus grand parc de Bucarest D'après ce qu'on dit on a bien terminé son beauté ici avec la bouffe de la musique traditionnelle roumaine Et voilà Bon les amis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo Là de ce côté là apparemment on dirait c'est un mariage en fait On va aller les filmer là-bas